Bonne journée, bonne nuit, quel bonheur de te retrouver. Bien oui, à quelques jours de Pâques, quelques jours de Pâques, dans quelques heures le dimanche des rameaux, et puis c'est Jésus qui rentre dans Jérusalem, l'arrestation, le procès, les deux procès, la torture, et puis le grand geste d'amour, le vendredi saint. Et puis la victoire, qui est notre victoire aussi, qui est ta victoire, au matin de Pâques. Tout un tournant de l'histoire de l'humanité. L'humanité est transformée, c'est un monde nouveau, c'est une terre nouvelle. Le royaume vient s'installer proche de nous, mais en nous. Nous pouvons entrer dans le royaume, le royaume devient cette enveloppe d'amour céleste qui t'accompagne matin, midi, soir, la nuit, voilà. C'est une nouvelle vie. Et j'ai retrouvé un carton comme ça là. En faisant du ménage, où j'avais écrit un jour, tu arrives à toi-même, c'est-à-dire à cette zone centrale de ton être, de ton âme, qu'à travers Dieu, mais attention, Dieu qui accepte de mourir, qui accepte la croix, pour nous plonger dans un océan d'amour, afin que, comme dans une machine à laver, tous les péchés soient dissous, que ton cœur soit neuf, que le cœur de chair, voilà, dégage pour un nouveau cœur de paix, un cœur chaud, un cœur amoureux, l'enfant à l'intérieur de toi surgit. Ah là là! Donc, j'ai gardé que cette portion, je vais marquer ça, je ne m'en suis jamais servi, c'est la première fois que je te dis ça. Tu arrives à toi-même, donc capable d'aimer, c'est important, qu'à travers Dieu, et à travers spécialement, le monde du calvaire, là où Jésus a tout donné pour toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Il accepte que son sang se répande sur la terre et vienne te toucher, te nettoyer, te relancer, te donner une vie nouvelle. Alléluia! Amen, amen! Oh! Bonne nouvelle! La prochaine vidéo, le prochain message, autant du blog, qui va durer certainement jusqu'au samedi saint, j'ai fait Transformer en MP3 une première cassette que vous avez écoutée qui était Si la vie t'intéresse encore. Si vous l'avez regardée, c'est une vidéo de 52-53 minutes où les oiseaux viennent dans mes mains, les petits pics bois, et puis c'est... c'est fait ériqueux. et c'était évidemment destiné à... d'une façon spéciale à tous les jeunes qui ont envie de se suicider. Tu trouves ça dans la liste de mes vidéos. Si la vie t'intéresse encore 3 000 personnes, 3 000 vues, 3 500 vues minimum, et ça va continuer pendant des années. Ce sont des vidéos que j'ai tournées en 2004, donc vous voyez Pierre Lacroix à 55 ans. Eh bien, il y en avait un deuxième! Ben oui! C'est sûr que c'était fait dans le temps qu'on a fondé une oeuvre qui s'appelait Cité du Père, elle est fermée, donc on n'écrit plus là. Et ça s'appelle Évangéliser la dépression, fait par Pierre Lacroix et Sébastien Grondin. Donc ils ont pris ça, et ils ont fait une petite... Comment tu appelles ça? Bon, ils ont mis ça pour que ce soit MP3, donc facilement lisible sur une clé USB. Voilà, c'est ça. Donc j'ai payé pour ça. Je l'ai reçu hier. C'est assez long, hein? C'était des VHS, mais on en a vendu! Ça a passé à la télévision ici nationale. Voilà, donc tout ça est fait maintenant. Évangélisez la dépression. Vous allez avoir ça, évidemment gratuit, dans la prochaine publication ici sur YouTube. Il y a le témoignage de Madame Latouche en même temps. Et j'ai filmé ça à l'île d'Orléans, au monastère. il y a un foyer de charité. Voilà. Derrière le foyer de charité, devant le fleuve Saint-Laurent, en plein hiver, où vous allez voir ce qu'on voit actuellement, le fleuve avec des glaces, de la neige. C'est tout à fait spécial. C'est un mélange, c'est monté. Ça dure une cinquantaine de minutes. Voilà. Mais ça décrit vraiment ce qu'est la dépression. et comment Jésus, au fond, vient prendre nos malaises, nos mal-d'êtres, pour faire jaillir la vie. Comme lui, en croix, il absorbe tout. Il va jusqu'à la mort. Et au matin de Pâques, le mort fait jaillir la vie. Des ténèbres jaillent la lumière. Et le fond de ce cinquante minutes que je t'invite à écouter, de toute façon, je l'ai eu, je l'ai écouté deux fois de suite. Et ça dure proche d'une heure. Oui. Sincèrement, ça m'a fait du bien. C'est drôle, écoute Pierre Lacroix, écoute Pierre Lacroix, et ça lui fait du bien. Bon, ben c'est ça. Évangéliser la dépression. Ce sera quand, bon, on est en train d'enlever des petits bouts qui étaient en trop faits pour la télé parce qu'on était sur la télé de la province de Québec, de l'État du Québec. Donc, j'en ai des choses, l'ancienne adresse. Bon, mon fils va le monter et vous allez avoir ça à la prochaine, prochaine, prochaine émission. Gardez-vous sincèrement 56 minutes, je pense, quelque chose comme ça, 57 minutes, de pure dégustation. Je sais que vous allez aimer et si vous avez quelqu'un qui a vécu une morosité, une dépression, un goût de suicide, oh, il y a du matos là-dedans, plus un témoignage de Monique qui décrit la dépression. c'est... Ne manquez pas, ne manquez pas. Et je bénis le ciel pour... Oh, c'est vraiment la collaboration profonde et forte de Sébastien Grondin qui est un réunionnais et qui habite maintenant en France et que je contacte assez souvent. Ah, mon Dieu, il y a beaucoup de... Il y a de la chair spirituelle là-dedans. Oh oui, je ne vous vends pas pour rien et je sais que tu vas grandir à travers cette façon d'amener que j'avais il y a 20 ans. Bon, c'est ça que je suis plus jeune et puis... Les cheveux ne sont pas blancs, hein. À 55 ans, il y avait encore un peu de... Oh, j'ai commencé à être gris. Oui, 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 oui. Mais j'étais enfant. Aujourd'hui, il y a un monsieur à qui je voudrais... Oh, c'est une dame... D'abord, une dame de Martinique que je salue. Bonjour madame. Qui vient de... de... Je ne donnerai pas le nom, peut-être juste le prénom. Elle va se reconnaître. Si je dis Katie. Non, oui, 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 oui. Non, je ne dirais pas Katie. Je veux dire qu'elle vient des Trois-Illets. Bon, OK, Trois-Illets. Elle demande objet 30 ans de prière. 30 ans de prière. Habituellement, c'est 30 messes. Voilà. Une chaque jour. Elle marque trois mois. Moi, je ne sais pas ça. J'aimerais acheter. Je n'ai jamais vendu de prière. Et ça, sincèrement, je le dis à tout le monde, si vous voulez m'éloigner, proposez-moi de l'argent contre la prière. Je suis allergique à cette forme de... Ah oui, ah oui, ah oui, ça... Chez moi, ça passe pas. La prière, c'est une communion à qui? À Jésus. À Jésus. À Jésus qui nous aime, qui t'aime, qui est allé jusqu'à mourir en croix. Oui. Ça, oui. Oui. Et qui t'attend pour te purifier et t'amener avec lui dans le paradis comme le dimanche, le bon larron, bien sûr. Donc, madame, non, je ne... D'abord, je ne suis pas prêtre, je suis laïque. Bon. trentain, c'est trente messes. J'ai... J'ai déjà... Il faut être vrai. Il y a à peu près... Il y avait un prêtre au Togo, le père Paul, qui est maintenant en France. Mais lui, non seulement, il y avait sa messe paroissiale, mais il y avait une chapelle à côté de sa chambre à coucher. Là, on est à Akbo-Grafo, qui est quand même le coin d'origine du voudou. Et j'ai vécu, moi, de grandes expériences et des affaires qui font peur, des trucs qui font peur, dans ce coin-là du Togo, qui est l'ancien d'Aromé. Il est coupé en deux, Bénin, Togo, mais la forêt magique est dans la paroisse à Akbo-Grafo. Donc, la forêt magique, c'est là où il y a des sacrifices humains, etc. C'est le lieu du voudou et des grands maîtres voudous. Bon, donc, lui, bon, il adorait et il célébrait une messe à chaque jour. Et il acceptait pour moi que des gens, on ne demandait pas beaucoup, c'était vraiment trois fois moins cher qu'ailleurs en France ou d'autres. Ça peut coûter 300 euros l'histoire, 10 euros de la messe. Non, c'est une somme symbolique simplement pour aider la paroisse, aider le père Paul. Mais, qu'il y ait des trentains ou non, il célébrait et souvent, j'allais avec lui faire ses dévotions personnelles, lire son brévière. Ah, père Paul, quel homme de Dieu. Donc, avec plaisir, je lui envoyais des gens qui voulaient avoir un trentain. Mais moi, je n'ai jamais fait de trentain et le père Paul est en France et il n'y a plus besoin de ça, là. Évidemment, c'est pour quelqu'un qui a des problèmes. Elle parle de libération. Voilà, est-ce que je dois une participation pour le trentain? C'est un projet professionnel pour monter une pépinière, prier pour moi, pour que ce projet aboutisse. Je vais vous dire, ma chère dame, j'ai reçu votre lettre vendredi dernier. Je ne vous ai pas répondu, j'ai votre mail, mais j'ai commencé à prier pour vous. Alors, allez-y, soyez prudente. Oui, il y a des moutons qui ont des griffes de loups. Donc, soyez prudente. La seule chose que je peux vous dire, c'est la prudence. Restez en prière, vraie, honnête, sincère. Oui, restez prudente. Donc, merci pour madame les Trois-Îles. Une place que j'aime bien aller. Le voyage en Martinique, c'est pas vraiment le premier que je ferai. Pour l'instant, ça va bien. J'ai quelqu'un qui a trouvé le téléphone, qui va s'en occuper, qui va venir me chercher et conduire à l'aéroport. J'ai une dame qui m'héberge et qui va sûrement me nourrir, je présume, j'espère, parce qu'elle fait drôlement bien la cuisine. Ce qui manque, c'est une place pour rencontrer mes amis qui voudront venir me voir. Bon, peut-être qu'ils voudront vivre une prière, voilà. Il me reste quelques CD du dernier voyage que je vais faire. Je vais peut-être les amener, ils sont peut-être en vente pour 5 euros, je sais pas quoi. Les petites choses, peut-être que j'amènerai de l'huile de Saint-Joseph, je sais que vous aimez ça. Donc, je vais aller à l'oratoire Saint-Joseph en prendre avant de partir, mais j'attends une date d'opération pour l'ernie que j'ai là au ventre. Mais je peux y aller avec l'ernie aussi. C'est tout, ça fera une bosse. Bossu Notre-Dame, là-bas, c'est dans le dos, au moins sur le ventre. je suis capable d'aller là et je vais rester celui qui parle de Jésus. Donc ça, c'était le voyage à Martinique. Bon, continuons, continuons, continuons. Ici, je trouve ça intéressant. Ah non, avant, je vais parler de lui. OK. C'est beaucoup de... C'est un monsieur, 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 j'ai pas le nom. Ma fille va avoir un bébé et mon fils est devenu croyant mais il va à l'église évangélique protestante. Il parle de Jésus, de la Bible et tous les prétextes pour nous ramener à la parole. Ma fille n'est pas croyante. Moi, je suis catholique. J'ai recommencé à aller à l'église depuis que je vous regarde sur YouTube. Yes! Voilà. C'est ça que je cherche. Je vous avais contacté cet automne et vous aviez fait une vidéo sur le sujet de mon fils et et plus catholique. Vous aviez fait un... Ah! Au sujet de mon fils qui n'est plus. Il n'est plus. Il me manque quand même. Bon, j'essaie de respecter les volontés de ma fille et son conjoint qui ne sont pas croyants puis mon petit-fils qui sera probablement pas baptisé mais je sais que mon fils va se sentir investi de faire connaître Dieu à son neveu mais ma fille ne veut pas. Que faire? première chose qui m'arrive c'est soyez en paix et intercéder pour votre fils. Votre fils ce n'est pas un drogué là. Ce n'est pas un drogué. C'est sûr que la parole pour les évangélistes, les protestants, les pentecôtistes, la parole, ils n'ont pas le pain consacré comme nous les catholiques ou les orthodoxes. C'est sûr, c'est sûr parce qu'au fond l'hostie c'est Jésus en croix qui vient par le Saint-Esprit dans l'hostie consacrée. Donc c'est un cœur à cœur, un corps à corps et un cœur à cœur avec le « je t'aime » de Jésus qui se donne totalement à nous au monde du calvaire mais à chaque eucharistie à travers la communion. Bon, eux c'est la parole mais il ne faut pas oublier que Jean-Paul II disait avant de communier à la table eucharistique il faut communier à la table de la parole. Eh bien, mais je n'ai que ce soit évangéliste, pentecôtiste, peu importe, l'assemblée de Dieu, les non-catholiques ou protestants, pour eux c'est la parole. Mais il dit celui qui reçoit ma parole, mon père et moi nous vivrons en lui. La parole aussi c'est Jésus la parole. La parole se fait chair, il est habité parmi nous et la parole se laisse torturer, crucifier pour le salut et la rédemption. C'est quelque chose, nous on a quelque chose de plus, voilà, il y a eu comme une séparation à une époque où l'église n'était peut-être pas très 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 clean, propre, il y a eu toutes sortes d'histoires, Calvin, Luther, tout ça, le roi l'Angleterre, les Anglicans, il y a eu toutes sortes d'histoires dans la papauté, Rome, la politique, la gueule, bon, mais ils ont gardé et il y a de belles assemblées. je sais bien que, sincèrement, si je peux écouter deux à trois messes sur internet et je vais à ma mess dominicale ici, mais je vais écouter Eva, E-V-A, Québec, mettez ça, c'est le dimanche matin, vous pouvez prendre ça en replay, E-V-A, Pasteur Thérien, wow, c'est clean, c'est propre, il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunesse, trois chorales, il y a de l'enseignement qui, wow, superbe, bon, moi je dirais à monsieur, je ne sais pas quelle part vous avez, mais je veux dire, de toute façon, entre maintenant et le temps où le petit-fils ou la petite-fille que vous attendez, je pense qu'ils le savent déjà, petit-fils, petite-fille, je ne sais pas, mon petit-fils, ils savent que c'est un garçon, avant qu'ils puissent l'évangéliser, l'amener et parler de Dieu, il ne lui parlera pas de drogue, non, 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 je ne sais pas, mais s'il rencontre son grand-père, qui est joyeux, qui l'accueille, qui arrête d'avoir peur, vous savez, c'est en aimant, en aimant, il va dire, j'ai le meilleur grand-père au monde, oui, ben je vais à la messe, dis-moi, tu veux venir avec moi, ah oui, grand-papa, 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 je veux y aller, grand-papa, grand-papa, oui, j'ai le meilleur grand-papa, ben voilà, votre fils, à l'assemblée, ils prennent, les adultes restent, et les ados vont dans des classes à part, et les enfants ont une espèce de garderie, où ils sont évangélisés, voilà, c'est beaucoup mieux que notre église catholique, en termes de famille, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, il y avait une église à Québec, quand il y avait de grands invités américains qui étaient protestants, j'y allais, j'y allais, ah oui, mais comme j'étais très connu, mes enfants, moi, ils venaient à l'église, puis ils chantaient Alouette, j'en disais Alouette, je veux dire, c'est, 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 je connaissais le curé, puis des fois, il partait, il allait jusqu'à l'hôtel, puis il tirait, puis il voulait avoir un petit bout de pain, puis je veux dire, mes enfants, on va attendre qu'ils aient un petit peu plus d'eux, on ne les amenait pas, alors que si on était allé dans une église évangélique, ils ont des marionnettes avec des, 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 des histoires de la Bible, des paraboles, tout ça, il y avait, ah, on est dans cette église-là, il y avait un, un bread, un bread, je ne sais pas quoi, Muppet and Christ, ou je ne sais pas quoi, c'était des marionnettes pour les petits-enfants qui racontaient les, les, les différentes paraboles de, de, de Jésus, grâce. J'aurais donc aimé, mais il avait passé à ma paroisse catholique, bien sûr, il y avait une messe de 45 minutes, mais, j'avoue que c'est parce que j'étais trop connu et que j'étais un homme public, voilà. Mais, monsieur de grâce, de grâce, votre fils, aime Jésus, il veut le faire connaître. Mais vous, comme position de grand-papa, vous allez garder votre petit-fils, là. Puis ça, préparez-vous à être bon, puis à changer des couches, puis à être patient, puis à vous faire peigner, comme ma première fille, la petite-fille, ce qu'elle aimait, c'était décoiffer le grand-père, coiffer le grand-père, décoiffer. J'avais les cheveux comme ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça. J'étais sa poupée. Voilà. C'est ça. Mais aujourd'hui, que le lien est bon, que le lien est bon, voilà. Je la vois encore me décoiffer. Trop drôle, trop drôle. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans quelques jours que vous devez surveiller, puis donner l'adresse aux autres, évangéliser la dépression. Et il y a un témoignage qui est extraordinaire, qui vient au travers, puis il est rajouté. Et des scènes du Québec en hiver, vous allez les trouver magnifiques. Et si vous pouvez regarder cette vidéo, sur la télévision, c'est encore plus beau, plus gros, coloré, ça sort bien. Évangéliser la dépression, Pierre Lacroix donne l'enseignement, mais je veux souligner la part extraordinairement importante de Sébastien Grondin, qui habite dans le coin de Toulouse maintenant. Amen, amen. Merci encore Sébastien pour tout ce que j'ai appris avec toi. Ça a été extraordinaire. T'es plus jeune que moi, mais mon Dieu, que Dieu, t'as façonné le cœur. Et j'en ai bénéficié, je remercie Dieu. Donc, pour tous nos enfants, pour tous les parents qui ont peur parce que leur enfant devient une protestante, à Québec ici, je ne sais pas, la moitié des églises sont à vendre. Mais vous, qui achète ces églises? Bon, des fois, ils font des des blocs appartements, ils vendent ça à des entrepreneurs, mais de plus en plus, et ça s'en vient, ce sera des églises évangéliques. Parce qu'ils proposent le dimanche matin deux heures avec beaucoup de musique très belle, beaucoup de louanges, des groupes de soutien, de formation, des retraites pour les jeunes. Là, entre les églises ici, il y a un tournoi d'hockey. Les jeunes, les jeunes, un tournoi de hockey sur glace. Tous les enfants, les jeunes chrétiens. Wow! Des pique-niques. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Un service de soutien, d'aide pour ceux qui ont des difficultés. Ah oui! Et la parole de Dieu, des cours de Bible et tout ça. Je pense que l'église, on ne doit pas les juger, on doit les... Aller à la messe, je veux dire, moi je suis catholique, j'irai toujours à la messe, mais il n'est pas dit qu'un samedi soir ou un dimanche soir ou un... Je n'irai pas. Ou je vais aller à la messe le samedi et je vais aller à l'église. Moi, je n'ai aucun problème. On voit le sérieux. Il y a des églises qui offrent quelque chose de tellement beau. Oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. Pas de jugement là-dessus. C'est nos frères. On a une différence. Dans notre cas, Jésus est plus proche. Il se fait hostie et corps qui vient dans mon corps. Il est là. Là, là. Et pour les protestants, il est disponible par Jésus dans le royaume qui est un peu loin. Le royaume n'est pas nécessairement à l'intérieur de nous. Et ce que Jésus fait par la croix, il ouvre la porte. Le voile qui recouvre la sainte présence en nous. C'est nous le temple. Jésus est en toi, est en moi. c'est la particularité du catholicisme orthodoxe. Le Christ est à l'intérieur de toi, de ton prochain, oui, oui, de ton mari, de tes enfants. Même s'ils ont la pire des vies, le Seigneur nous demande de les visiter, de les aider à découvrir la beauté qui sommeille à l'intérieur d'eux. bon, évangélisez la dépression, prochain vidéo qui va durer la semaine sainte. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez, 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 dégustez, puis donnez l'adresse, donnez l'adresse. Ça ne dure pas 20 minutes, 25 minutes, ça en dure le double. On y travaille, ça vient, ça vient, ça vient. Père, merci de toucher, toucher, toucher. Par le nom de Jésus, par Jésus en croix, par le sang de Jésus. Voilà, de baigner dans ton amour, mon frère, ma soeur qui écoute, qui vit petite, moyenne ou grosse dépression. Voilà. Et puis d'enlever cette toile, ce voile qui camoufle la beauté profonde. Seigneur, par toi, on passe d'un mal-être à un bien-être spirituel. Par ta gloire, ton sang, ta croix, la lumière jaillit. Touche, touche. Tiens, on a de la musique, là? Oui. Touche, touche. Maintenant, maintenant, maintenant. Il y a quelqu'un qui est très complexé par son nez. T'es comme moi, t'es un grand nez. On est capable de vivre avec son grand nez. d'autres, t'es un grand menton puis d'autres, t'es une bouche un peu, un crache. Le Seigneur te redonne à ta beauté. Et ce qui plaît, c'est pas un nez, c'est pas une bouche, c'est pas un grand coup, un petit coup, une grosseur ou une maigre ou un petit, grand moyen, un bouton, je ne sais pas où. ce qui plaît, c'est l'écoute, c'est la bonté, c'est la joie intérieure. Et ça, Jésus est venu te livrer la vie et la vie en abondance et tout ça jaillit des plaies de Jésus vers toi. Alléluia. Merci de guérir toutes les personnes qui ont un complexe physique trop grand, trop petit, trop de seins, pas assez de seins, quand c'est pas le pénis pour les hommes puis les seins pour les femmes ou je sais pas quoi. Ah! Seigneur guérit tout ça. Guérit tout ça. Guérit tout ça. Il attendait un peu. Quelqu'un a sur ses reins nodules et là, t'as peur. Mais Jésus s'en occupe. Oui, au nom de Jésus, sois touché, délié. Comme ces personnes qui n'aiment pas une partie de leur corps. Au nom de Jésus, de Jésus, de la croix, du geste d'amour de Jésus, soyez tous déliés maintenant. Et donne, Seigneur, une curiosité face à ce film qui vient. Évangéliser la dépression. Seigneur, laisse le goût, le désir, la curiosité, le goût d'en parler. Ça vient dans deux, trois jours. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. On se retrouve au bord du fleuve avec les glaces et Monique avec un témoignage extraordinaire. Évangéliser la dépression. Amen. Probablement, dimanche, ça va durer trois, quatre jours là-dessus, puis après ça, on fera certainement une émission le vendredi saint, ça c'est sûr. Jusqu'à pas. Peut-être, on verra, on verra, on verra, on verra. Bisous de Jésus. Bisous de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada